On va vous faire une petite hardy view. Attention. On ne bouge pas pendant le jingle. Le matin, quand vous vous regardez dans la glace, vous dites quoi en ce moment ? Eh bien, la vie est belle. Ah bon ? Oui. C'est bien. Vous êtes libéré d'un poids maintenant que vous avez fait le bouquin en même temps. Oh, mais disons qu'à un moment, il faut savoir considérer que chaque instant de la vie qu'on vit est gagné par rapport à la mort. Vous auriez aimé ressembler à qui quand vous étiez petit ? J'avais envie d'être général. Ah oui ? Et puis ça m'a passé très rapidement. Mais quand j'étais petit... Et après, au moment de polytechnique, vous refusez de porter l'uniforme. Après, je deviens anti-militariste. Mais au départ, j'ai envie d'être général. Et je n'ai jamais été général. Est-ce que vous quitteriez tout pour le grand amour ? Bien sûr. Partiriez aux Philippines comme Sirven avec ça ? Ah non, non, pas aux Philippines. J'ai le grand amour déjà et je veux bien quitter tout, il n'y a aucun problème. Si je pars avec ma femme quelque part, je n'ai aucune difficulté à repartir à zéro. Ce n'est pas un sujet. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois ? J'ai pleuré pour la dernière fois quand j'étais en prison, il y a... en 1996. Ouais. Ouais. Et j'ai pleuré sur ce que je voyais et non pas sur moi. Ouais. J'ai eu beaucoup de difficultés à entendre et à passer la nuit avec ces cris que j'avais entendus. Et effectivement, j'ai pleuré en disant que ce n'est pas possible que ceci existe. Si votre vie était à refaire, vous changeriez quoi ? Écoutez, je pense que je choisira un autre pays. Ah ouais ? Un grand ? Ouais. Quel, par exemple ? Je ne sais pas, n'importe lequel. Enfin, pas celui que je vis en ce moment. Mais j'y reste maintenant, j'y suis, j'y reste. Et je combats dans ce pays. Mais bon, je... Vous êtes déçu de la France, là ? Très. L'insulte qui vous a fait le plus mal ? C'est l'insulte de Mme Jolie qui me dit « Vous mentez ». Ouais. Ça, ça me... Ça vous flingue. Ça me dit « Vous mentez, vous mentez, vous mentez, je vais dans... » Attendez, vous pensez qu'elle est instrumentalisée ou qu'elle se sert de vous pour se faire une réputation ? Les deux. Elle est instrumentalisée puisqu'elle n'a eu qu'une partie du dossier, que c'est avec ça qu'elle essaie de travailler. Et puis, elle s'est fait une carrière sur moi. Il est clair que... Elle est star. C'est quand même, en mettant le président de la SNCF en tôle, ça marche bien, quoi. Vous feriez quoi si vous restez 24 heures à vivre ? S'il y a des choses importantes et qui, pour prendre un peu de recul par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est quand même la pêche à la crevette au bouquet, chez moi, en Bretagne ou dans la région, c'est-à-dire en Irlande. Et puis, c'est les champignons, Seb, Girol, Méo également, Coprin-Chevelu, Koulemel, etc. Enfin bon, je suis intarissable sur les champignons. J'ai commencé à prendre des champignons à 4 ans et j'ai commencé à pêcher des crevettes à 4 ans. J'en ai maintenant 58, ça fait 54 ans que je le fais. Et pour moi, c'est la base de la vie. La base de la vie. Alors le reste, la planche d'avoir. La dernière personne que vous ayez eu envie de tuer ? Alors, j'ai jamais eu envie de tuer personne. Jamais. Même Eva Jolie ? Non. Si jamais je veux de quelque chose, c'est qu'elle meurt toute seule. Vous avez déjà pensé au suicide quand vous étiez en taule ? Bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Alors, on ne peut pas vivre en prison sans à un moment penser se suicider. Tout ce qui est dit sur ce sujet, les gens qui la ramènent en disant « mais non, moi, ça n'est pas arrivé », oubliez. Et quand on est en prison, à un moment, on dit « mais finalement, est-ce que ça vaut le coup de vivre ? » Et on se pose la question. Mais je vous dis, en ayant fait ces 6 mois de prison, je vous dis, la vie est belle. Donc il faut continuer à vivre. Mais vous allez y retourner en prison, là ? Pas évident. Non, non. Pourquoi voulez-vous que je retourne ? On essaie de me faire y retourner. Enfin bon... Non, mais s'il y a contre vous le stress de complot que vous décrivez... Moi, j'y retournerai. Moi, j'y retournerai. Et puis j'essaierai de... Maintenant qu'on se connaît, on ira vous voir. Loïc Lefloc Prigent, qu'est-ce que la vie vous a appris ? Appris à la fois qu'il fallait se méfier de tout et à la fois qu'il faut faire confiance. Alors c'est très contradictoire. Et je continue à préférer faire confiance que me méfier de tout. Alors si un petit génie, là, vous proposez d'exaucer un de vos souhaits, ça serait lequel ? Ah, je pense qu'il faudrait que la crevette, le bouquet, revienne en Bretagne. Parce qu'il y a une disparition de la crevette en Bretagne, chez moi, considérable. Et je suis obligé d'aller un peu plus loin pour la pêcher. Et je souhaiterais... Vous êtes charmant. Quand vous parlez de crevettes... Non, franchement. Ah oui. Vous parlez de crevettes. Et vous... Non, vous êtes charmant. Vous êtes chantier en plus. Non, c'est-à-dire que toutes ces histoires... Non, mais c'est... C'est vraiment que c'était attention. Mais non, c'est... Alors, mais ceux des champignons, ceux des champignons, c'est pas mal fait non plus. Oui, oui, mais... C'était Jean Bignan, c'est Jean Bignan. Quand vous êtes venu en prison, tout ça, non, c'est vrai que vous avez un truc vachement attachant. C'est vrai que vous êtes chouette. Enfin, je comprends mieux que tout à l'heure. Bon, écoutez, faites gaffe parce que là... Oui, ça existe avec le coup d'un coup. Le livre de prison à faire aile, à faire des tables. Entretien avec Aïe de Conti, au Cherche-Midi-Editeur.